Belleville en Beaujolais Belleville en Beaujolais, c'est tout d'abord une commune nouvelle qui existe depuis le 1er janvier 2019 née de la fusion de Belleville et de Saint-Jean-de-Ardière Belleville en Beaujolais, c'est également une ville se trouvant à mi-distance entre Mâcon et Villefranche mais surtout une ville qui se trouvait être dans la deuxième couronne de la métropole lyonnaise donc on est très attractif de par cette situation géographique mais également par son développement économique par son cadre de vie qui fait que nous sommes toujours en croissance démographique que l'on essaye de maîtriser mais Belleville en Beaujolais est une ville où il fait bon vivre en 10 ans il y a eu une croissance de plus de 12% quand même de la population et c'est quelque chose qui est très très au-dessus des normes nationales et c'est un secteur qui est en train de se structurer moi je crois qui est en train de chercher un peu son... qui reconstruit une identité on va dire on sait juste le but final c'est 2035 c'est Belleville en bio-climatique donc très bien mais voilà quel axe on va prendre pour y arriver on sait pas Donc on a besoin d'une mobilisation citoyenne les habitants ont leur part entière dans ce projet urbain donc il nous faut se mobiliser pour que l'ensemble de la population se sente concernée par ce projet urbain qui est aussi leur et avant tout leur projet Donc chacun peut s'engager à sa façon, à sa mesure en fonction de ses possibilités et c'est vraiment ça que l'on souhaite en réalité c'est que chacun puisse être mobilisé puisse être sensibilisé et toucher le plus de personnes possible Mais c'est vrai que vous parlez de mobilisation personnellement j'aurais pas pensé naturellement que je me mobilisais c'est parce que vous le dites que ah oui peut-être bien oui je me mobilise pour les actions j'avais pas réfléchi à ça du tout c'était naturel On veut prendre pleine part au projet parce que notre commerce est ici parce que notre vie est ici mais comment on va y être intégré c'est ça la bonne question et c'est difficile de répondre à cette question là mais on a besoin d'avoir un axe on a besoin d'avoir un retour d'information pour pouvoir se projeter et en savoir plus et pouvoir soumettre des idées parlementebien parlemente parlemente J'ai senti dans cette commune un véritable intérêt pour les actions citoyennes. Les gens sont friands des activités associatives, des sorties, des actions bénévoles, de tout ce qui peut être humanitaire. La mairie a toujours beaucoup suivi, les associations du coin aussi, les commerçants aussi participent beaucoup, sont très sensibles à ça. Je pense que si on propose quelque chose qui peut servir à tout le monde au quotidien, la mayonnaise pourra prendre. Une des vocations premières d'un centre social, c'est un endroit d'expression, on va dire, où les personnes nous livrent leurs préoccupations. Donc on a un rôle d'accueil et d'écoute qui est très important. Et nous, on va même plus loin puisqu'on fait de l'écoute hors les murs. Un triporteur qui circule auprès des habitants pour faire de l'écoute large, ce qu'on appelle l'écoute large, pour voir si d'une part le projet social qu'on écrit répond bien toujours aux attentes des habitants et aux besoins qu'ils ont exprimés. Et puis s'il y a des choses nouvelles qu'on n'aurait pas vues ou pas entendues. Ce qu'on peut organiser, ça peut être par exemple des conférences pour essayer d'ouvrir et d'amener quelque chose du débat, des soirées thématiques. Puisqu'on fait déjà, quand on fait des rassemblements une fois par mois sur la voie verte, on est là pour aider à réparer les vélos. Et avec ces gens, on fait un petit tour pour leur apprendre à faire du vélo. Je pense que ça a eu pas mal de succès quand même. Donc voilà, ça, ça mobilise. Si on voulait vraiment que les personnes se mobilisent, il faudrait qu'on, c'est un peu ce qu'on a, c'est-à-dire créer des temps forts où les gens puissent devenir actifs. Et je pense que là, la collectivité, elle réfléchit à ce qu'ils pourraient faire Société Demain. Et donc nous, là, on a toute notre place pour arriver à travailler avec eux dans le sens d'accompagner justement les habitants pour qu'ils comprennent ce que ça veut déjà dire. Et quelles sont les perspectives qu'ils pourraient avoir et comment ils pourraient être acteurs là-dedans. On part que des envies, nous. Donc voilà, en ça, on est un vrai outil de mobilisation. On voit sur pas mal de communes du secteur, entre Mâcon et Lyon, qu'il y a un gros développement commercial le long des nationales, que les centres-villes se vident, que tout se fait en voiture en permanence et qu'on va se retrouver au Texas dans pas longtemps avec un système où personne ne marche, personne ne fait le moindre effort. Sauf qu'on n'est pas à Lyon. C'est ça le truc, oui. On est en campagne. Moi, derrière, chez moi, c'est les vignes et c'est la campagne. Et c'est pour ça qu'on est bien. C'est parce qu'on allie à la fois la ville et la campagne. Sauf qu'en campagne, on a besoin de pouvoir se déplacer. Ça, c'est une vraie problématique, la mobilité, et surtout sur un territoire géographiquement éclaté. Et puis l'accessibilité qui n'est pas toujours, voilà, se déplacer à Belleville en vélo, c'est pas toujours d'une évidence en termes de sécurité qui soit bien reconnue. Je crois que ce qui a tendu de nous, et puis ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir transmettre notre expertise d'usage. C'est-à-dire qu'on roule tous les jours dans Belleville, on arpente toutes les rues, et donc on a vraiment une connaissance de la ville sur le terrain. Donc c'est déjà pouvoir partager cette expérience-là. Et puis, on s'intéresse à ce sujet. Donc on va chercher des lectures, on va chercher des infos, on est un peu à l'affût de tout ça. Et donc on a envie de partager notre énergie aussi, et notre envie avec les responsables locaux. Donc en partageant tout ça, en pouvant être intégrés dans des groupes de travail. Peut-être. Peut-être. On reste dans une rue commerçante, et on garantit que les clients vont pouvoir aller et venir comme ils veulent, comme ils le sont aujourd'hui, quel que soit leur mode de transport, quel que soit leur lieu d'habitation, et pas contraints de se garer à 10 km, de prendre je ne sais quel moyen pour pouvoir venir en centre-ville. Pas leur mettre des freins. Quand je vois la circulation qu'il y a de plus en plus, je me dis qu'on est mal barré. Pour le climat, on va droit dans le mur. Et je ne sais pas comment faire pour effectivement montrer aux gens qu'on peut faire autrement. Je pense que le nerf de la guerre, ce sera toujours l'argent. Donc si on touche les gens au portefeuille, ils réagissent. Donc si on les incite financièrement, ils réagiront aussi. On a beaucoup de retard sur simplement notre bâtiment principal, où on va avoir comme énorme chantier de répondre aux exigences des DPE pour les années qui viennent. Donc déjà, on va essayer de se mettre à la page pour avoir des logements qui sont aux normes. Donc on se devait de changer de parenting et de mettre en place des actions qui font qu'on va vers une transition écologique par le choix des matériaux utilisés dans les constructions, par les orientations des bâtiments, par les déplacements réorganisés, mais surtout s'intéresser et travailler sur la gestion de l'eau pluviale, le paysagement et le verdissement de la ville. Tout ça participera à la transition écologique de Belleville-en-Beaujolais. Tout ne doit pas venir de la mairie, on n'attend pas tout de la mairie, ce n'est pas le but. À un moment donné, on est acteur. Mais sur des choses importantes comme ça, qui est de l'urbanisme, on n'est pas acteur, on subit. Donc on ne veut pas subir, on veut aussi être acteur, mais il faut nous aider. Il y a tout ce qui est intellectuel autour de la transition écologique, du mode de pensée, etc., que peut-être les habitants n'ont pas, par exemple dans la politique de la ville notamment, mais qu'ils ont carrément au quotidien, puisque pour eux, c'est déjà une attitude qu'ils ont depuis Bellevurette en termes d'économie et puis de mieux vivre ensemble aussi, etc. Donc c'est des choses qu'ils ont bien à l'esprit. Et nous, on essaie d'être un peu des accompagnateurs par rapport à tout ça, sur la compréhension, sur ce qu'ils entendent, comment ils le décodent, ce que ça veut dire dans leur quotidien. Je pense qu'avec tout ce que l'on entend, que l'on voit, sur le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, je pense qu'il n'y a plus besoin de grand-chose pour adhérer. Maintenant, on a tous nos petits trains de train, donc effectivement, pour mettre en marche les actions concrètes, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est surtout ça le défi, parce qu'on peut se retrouver demain avec une rue de la République qui est complètement vide de ses commerçants et de ses habitants, et avec un désintérêt total pour l'écologie, ou avec une ville qui est très vivante, avec beaucoup d'entraides, d'échanges, de dynamisme. Je vois et je rêve de belle ville avec un centre-ville un petit peu plus développé. Et puis se déplacer en vélo, en fait, c'est aussi rencontrer des humains, parce que quand on se déplace à vélo, on se voit, on n'est pas caché dans les voitures et on voit les personnes. Une ville accueillante où tout le monde se sent bien, que ce soit joli, reposant, mais qu'on n'oublie pas de l'accessibilité pour tout le monde, pour nos clients surtout. Il y a des jolies choses un peu dispersées, et qu'il y ait un peu quelque chose de plus homogène au niveau du centre de la ville. Il y a moyen justement d'amener les personnes, qu'il y ait vraiment une circulation qui se passe comme ça. Et que voilà, moi c'est ça que j'attends. Un vrai mélange. Voilà. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. Voilà. Allez.